C'est un bâtiment emblématique des pentes de la Croix-Rousse. Le collège Truffaut est fermé depuis 2013 et commence à changer de visage. Des travaux qui ont déjà débuté pour en faire un lieu dédié à la jeunesse, résidence étudiante, auberge, crèche ou encore bar et restaurant. Présentation du projet avec Octavie Couchard et Corentin Marabeuf. Depuis 1887, il se dresse fièrement sur les pentes de la Croix-Rousse. Après un peu plus de 130 ans d'histoire scolaire, le collège Truffaut se prépare pour sa deuxième vie. On y fera une résidence étudiante sociale. Il y aura également un hostel, une auberge de jeunesse un peu d'auberge génération. Et puis également une crèche, un collège graphique, les locaux de Lyon BD. Et puis également ce qu'on appelle des salles plurielles, des salles à destination des habitants et des associations du quartier. L'ambition de ce projet, c'est la cour intérieure. Elle devrait permettre de relier la rue de Flessel avec la montée des carmélites sans passer par la place Morel, un endroit agrémenté d'un bar ouvert à tous pour qu'étudiants, voyageurs et riverains se rencontrent. Les travaux sont lancés, ils doivent durer deux ans. C'est un grand défi, notamment par rapport à l'implantation du site qui est dans les pentes de la Croix-Rousse, donc très difficile d'accès. Les enjeux sont assez forts pour préserver la quiétude des riverains pendant qu'on fait un chantier de cette envergure. Pour la métropole propriétaire des lieux, il était important de redonner ses lettres de noblesse à ce lieu fermé depuis une dizaine d'années. Ce bâtiment est de la fin du 19ème siècle, il est magnifique comme tout le monde peut le voir. C'est important de le garder, de le remettre à niveau pour qu'il soit au service des habitants. Cette opération de requalification va coûter une dizaine de millions d'euros. A noter que les entreprises sous-traitantes dans ce projet sont régionales à 100%. C'est un grand défi, c'est un grand défi, c'est un grand défi.